Le regard perdu vers l'horizon. Débo cherche un sens à sa vie. Elle a 23 ans en 2004, lorsqu'elle a réussi au concours de la fonction publique des instituteurs. Après deux années de formation, elle est affectée dans l'extrême nord du Burkina Faso. Fille de l'Ouest et mère d'une fillette, Débo n'avait jamais quitté sa famille. Très vite, l'angoisse de l'inconnu fait place à l'horreur. Quand je suis arrivée, je me suis présentée. J'ai rencontré la conseillère de la CEP. Elle m'a souhaitée la bienvenue. « Ça tombe bien, il y a ton directeur qui est présent. » « C'est presque la descente, elle s'est préparée pour l'entrée. » « Quand elle m'a présenté le directeur, on sait que ça a lieu. » « Dans la causerie, je vois le directeur qui est parti vers elle. » « Il a proposé de m'héberger chez elle. » « Comme quoi, il devrait aller le lendemain au poste. » « Si mes bagages arrivent maintenant, on peut continuer. » « Le lendemain matin, bon. » « Le directeur est venu. » « Il devrait embarquer pour aller au nouveau poste. » « Ok, j'ai démarré, on a démarré avec lui, il a pris mon sac, il l'a mis devant la moto et on a démarré. » « Il est arrivé, c'était en pleine nuit, comme ça. » « Il a ouvert, on est arrivé, il a ouvert la maison, il a fait rentrer le sac de bousille. » « Dans une des chambres. » « Donc, je suis rentrée, il m'a montré, il m'a dit que c'est l'école comme ça, c'était dans l'année, il m'a dit que c'est l'école comme ça. » « Mais comme c'est l'année nuit, il ne peut pas m'amener dans mon logement et de rester chez lui le lendemain. » « Peut-être qu'il va me montrer une maison, je vais nettoyer et déménager là-bas. » « Donc, je suis restée, bon, pour moi c'était toujours inné. » « Donc, quand je suis rentrée, j'ai remarqué que l'autre chambre là vraiment, il était occupé, c'était châchant. » « Donc, je me suis dirigée vers la 10ème chambre là. » « C'est là, il m'a dit que non, que de me mettre à l'aise, je peux rentrer de l'autre côté me coucher, il n'y a pas de problème. » « Que lui, il va se débrouiller. » « Comme il était toujours avec les villageois au dehors, causé avec les villageois. » « Je suis rentrée, je me suis couchée. » « Je me suis couchée, je me dormais fort, comme j'étais fatiguée. » « Entre temps, j'ai senti maintenant qu'il y avait quelqu'un qui était sur moi. » « Je n'ai rien compris. » « Je me demandais, il y a quoi, il me demandait, il y a quoi, quoi. » « Je me demandais, je ne sais pas, tu veux quoi. » « Je veux quoi, comment. » « Donc, j'ai essayé de me lever, donc il s'est appuyé sur moi comme ça. » « J'ai déjà préparé, bon, je ne savais plus quoi faire, donc j'ai commencé à pleurer. » « Donc, il y avait un couteau qui était accroché au milieu, il a fait descendre le couteau. » « Tu pleures à qui tu as fait quoi ? » « Je suis dit, tu pleures ici, je vais te tuer. » « Maintenant, je ne savais plus quoi faire, je ne sais pas où je suis, même si j'écris, il va me blesser. » « Vraiment, je ne savais plus quoi faire, j'étais paniquée, au fait. » « J'étais paniquée. » « Maintenant, j'étais en train de pleurer sur le monde, je le suis plus fatiguée. » « Je transpirais comme ça, puisqu'il était sur moi. » « Il a puissé ma poitrine comme ça. » « Il a fait ce qu'il voulait de moi, je suis restée. » « Je pleurais sur le monde, jusqu'à ce qu'il a fini, il s'est lévé. » « Il est sorti. » Le lendemain, Debo parvient à se rendre à la ville la plus proche. Elle porte plainte à la gendarmerie contre le directeur de son école, son agresseur. Mais les pesanteurs socio-culturels ont raison de la jeune femme. Quelques jours après, elle décide de retirer sa plainte. « Les gendarmes m'ont proposé de suivre la procédure normale jusqu'en justice. » « Donc, j'ai eu peur. » « C'est pour ne pas que ça se propage. » « Parce que tu viens d'arriver, tout le monde va t'indexer. » « Mais malgré ça, c'est mieux de laisser tomber. » « C'est fait, c'est fait. » « Même si je parle jusqu'à la justice, ça ne va pas changer. » « C'était une honte d'abord pour ma personne. » « Quand tu dis, voilà une femme qu'on a violée. » « Ça, c'est quelle honte. » « C'est une honte pour moi. » « Quand on m'a violée. » « Quand j'ai retiré la plainte. » « Bon, personne n'a parlé de ça encore. » Oublier, faire comme si ce n'était jamais arrivé, voici la stratégie de Debo. Pendant des années, elle n'en parle à personne. Sa famille n'en saura jamais rien. La jeune femme est seule à subir les tourments de son drame. Il aura fallu la projection du film « Femme de soleil » du jeune réalisateur, pour qu'elle décide de se libérer de ce poids qu'elle porte depuis 13 ans. Il a abusé de moi. Toute l'année. Quand j'ai suivi la dernière fois, le film que vous avez, voilà, la projection que j'ai été, j'ai suivi. Voilà. Quand elle a parlé de son viol. Je n'ai pas pu. J'ai dit « Attends, bon, écoute. » Après le film, je vais m'approcher, comme c'est une dame comme moi. Ça m'a beaucoup marquée. Ça a rêvé, ça a encore à moi. Je me suis sentie vraiment touchée, j'étais touchée. Et je me suis dit « Bon, donc il y a une femme aussi, comme moi, qu'on a violée, qui a vécu avec ça, et qui a eu le courage, aujourd'hui, de dire ça haut et fort. » Je me suis dit que peut-être si j'expliquais, voilà, en tant que journaliste comme vous projetez, peut-être que si les uns et les autres écoutaient cette histoire, peut-être que ça va attirer l'attention, peut-être les autorités. Donc, voilà, avant d'affecter une femme, c'est rassuré que cette femme peut aller suivre beaucoup de choses, étant très très loin. Et puis, étant peut-être la seule femme. Souvent, tu vas trouver une seule femme parmi cinq hommes. Elle n'est pas surtout souvent, elle n'est pas sécurisée, elle est seule dans sa maison. Tout peut arriver, voilà. Souvent, on dit que les femmes n'aiment pas aller en brousse. Imagine si tu dois aller pour servir ton pays, et puis tu vas aller ciburse. Si ce n'était pas ça, peut-être que je ne l'ai jamais croisé ce monsieur. Peut-être que c'est dû à mon affectation. Je ne le ferai pas. Avec le soutien de la gendarmerie, en collaboration avec la circonscription d'éducation de base de la localité, Débo obtient une réaffectation dans un autre village, loin de son bourreau. À partir de là, elle tente de se reconstruire. Elle rencontre quelqu'un, se marie et a un autre enfant. Mais le passé, souvent, la rattrape trop vite. Quand je suis seule, vraiment, souvent même j'ai envie même de mettre fin à ma vie. Souvent même, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est où. Souvent, je me regarde, est-ce que ma vie là même, ça sert à quelque chose ? Aussitôt après, Débo pense à ses filles. La force qui lui permet d'avancer. À la rentrée prochaine, elle envisage demander une nouvelle affectation dans une autre région pour un nouveau départ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada